Bon, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et apprendre ensemble les 7 positions de la gamme de sol majeur. Petit rappel, ne travaillez pas les 7 positions d'un coup. Regardez d'abord la première position, travaillez là, puis revenez plus tard pour la deuxième position, etc. Autre petite chose, je vais le faire aujourd'hui sur la guitare acoustique. Ça marche exactement de la même façon sur une guitare électrique. Il n'y a aucune différence. Et pour finir, pour retrouver le diagramme complet de la gamme de sol majeur, parce que moi je vais vous afficher des petits bouts de diagramme à l'écran, vous pouvez aller sur le dictionnaire de gamme de tabsaureacoustique.com. On commence par la première position de la gamme de sol majeur. On va commencer déjà par observer un petit peu le diagramme pour regarder les doigtés qu'on va utiliser. On commence en casse 3 de la corde de mi grave. Et on va avoir sur les deux cordes graves, les cordes de mi et de la, le petit schéma, deux cases, deux cases. Donc le rappel, c'est que vous faites soit index majeur petit doigt, soit index annulaire petit doigt. Moi je vais faire avec le majeur, parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait. Libre à vous de faire comme vous voulez. On va commencer par jouer ces notes-là. Ensuite on passe sur la corde de la et on fait le même schéma. Après on va avoir l'index qui va venir se placer en casse 4 de la corde de ré. Et là on va avoir le schéma une case, deux cases. Donc le doigté index majeur petit doigt. Et on retrouve le même sur la corde de sol. Ensuite on se décale encore d'une case pour venir en casse 5 de la corde de si. Et cette fois-ci c'est le schéma deux cases, une case qu'on va utiliser. Donc index annulaire petit doigt. Et la même chose sur la corde de mi aigu. Je vous refais tout ça à la suite. On commence en casse 3 de la corde de mi grave. Avec deux cases, deux cases. Case 4 avec une case, deux cases. Case 5 avec deux cases, une case. Et encore un petit coup un petit peu plus vite sans que je parle. Une fois qu'on a fait ça, on doit faire la même chose dans l'autre sens. Donc on y va lentement. On commence par la case 8, corde de mi aigu. Avec le petit doigt, on a toujours notre même schéma de index annulaire petit doigt mais à l'envers. Donc petit doigt annulaire index. Après c'est petit doigt majeur index. Puis petit doigt majeur ou annulaire index. Avec deux cases d'écart sur chaque note. Et encore une fois dans le sens là, sans que je parle. Si on enchaîne les deux, ça va nous faire donc la première position de la gamme de sol majeur. Et ça fait ceci. N'oubliez pas de commencer lentement. N'essayez pas d'aller aussi vite que moi dès le début, même si j'étais pas très très rapide là. Allez-y à votre rythme, c'est le plus important. On va maintenant passer à la deuxième position de la gamme de sol majeur. Qui commence en case 5 de la corde de mi grave avec le schéma 2 cases, 1 case. Donc on fait ça avec index annulaire petit doigt. Puis ensuite on va avoir sur la corde de la, le schéma 2 cases, 2 cases. Donc encore une fois elle doit être index majeur petit doigt ou index annulaire petit doigt. Même chose sur la corde de ré. Même chose sur la corde de sol. Ensuite on va se décaler directement en case 7 avec l'index sur la corde de si. Pour faire le schéma une case, deux cases. Et même chose sur la corde de mi aigu. Puis on fait la même chose dans l'autre sens. Sur ce genre de schéma, n'hésitez pas à mémoriser le fait que sur les cordes de la, ré et sol, on retrouve le même doigté sur les mêmes cases. C'est la même chose. Comme ça, ça ne fait qu'une seule mini position à mémoriser pour trois cordes. Et donc si on enchaîne le tout, ça va nous faire ceci. Encore une fois, allez-y lentement. Je sais que je le répète, mais c'est super important. Faites bien attention à la position de vos doigts. N'oubliez pas de laisser vos doigts appuyer. Et apprenez ça proprement. Il faut que toutes vos notes sonnent. La troisième position, elle commence en case 7 de la corde de mi grave. Elle commence avec une case, deux cases. Donc on commence à bien connaître ces schémas-là. C'est index majeur, petit doigt. Puis sur la corde de la, on va avoir deux cases, une case avec index annulaire, petit doigt. Même chose sur la corde de ré. Puis on est toujours en case 7 de la corde de sol, mais cette fois-ci avec deux cases, deux cases. Ensuite, on a le même schéma, mais en partant de la case 8 de la corde de si. Et la même chose sur la corde de mi aigu. Si je vous refais tout ça, ça nous fait ceci. Et dans l'autre sens. Et ça, c'est la troisième position de la gamme de sol majeur. La quatrième position, on la commence en case 8 de la corde de mi grave, avec le schéma deux cases, deux cases. Puis on se décale en case 9 de la corde de la avec le schéma une case, deux cases. Même chose sur la corde de ré. Sur la corde de sol, on est toujours en case 9, mais avec deux cases, une case. Ensuite, on se décale en case 10 de la corde de si, avec deux cases, une case. Et on finit sur la corde de mi aigu en case 10, avec deux cases, deux cases. On change pas mal de fois dans cette position-là, et ça nous fait ceci. Faites bien attention, comme toujours, allez lentement, posez bien vos doigts, etc. La cinquième position, elle commence en case 10 de la corde de mi grave, et on va commencer avec deux cases, deux cases. On a la même chose sur la corde de la, et la même chose sur la corde de ré. Jusque là, pas très difficile. Ensuite, on se décale en case 11 de la corde de sol, avec le schéma une case, deux cases. Puis, le même schéma sur la corde de si, en portant de la case 12. Et on finit avec deux cases, une case sur la corde de mi aigu, en portant de la case 12. Si je vous refais tout ça, les trois premières cordes sont donc identiques. On se décale, on se décale encore, et on finit sur la corde de mi aigu. Et dans l'autre sens. Pour la position 6, on va partir de la case 12 de la corde de mi grave. Mais si vous êtes comme moi sur une guitare acoustique, vous commencez à être un petit peu limité à cause du talon. Et du fait que tout ça devient très aigu. Ça reste néanmoins jouable sur une guitare acoustique. Il faut juste s'entraîner un petit peu plus difficilement. Donc on commence par la case 12, comme je l'ai dit, avec le schéma deux cases, une case. Et on fait le même schéma sur la corde de la. Deux cases, une case, en portant de la case 12. Ensuite, sur la corde de ré, on va faire le schéma deux cases, deux cases. Toujours en portant de la case 12. Sur la corde de sol, même chose. Puis on va avoir, en portant de la case 13 sur la corde de si, le schéma deux cases, deux cases. Et on se décale en case 14 sur la corde de mi aigu avec le schéma une case, deux cases. Si on enchaîne tout ça, ça fait ceci. Et dans l'autre sens. Il nous reste la septième et dernière position de la gamme majeure. Le problème, c'est que là, elle commence de la case 14. Puis 15, 17, etc. Et ça devient très, très difficile à faire sur une guitare acoustique. Voir quasiment impossible si vous n'avez pas ce petit cutaway. Par chance, s'il y a une astuce, c'est que vous pouvez prendre toutes les notes de cette position. Et tout décaler de 12 cases vers les graves. Donc au lieu de commencer par la case 14, on commence par la case 2. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, même sur la guitare électrique. Ça vous permettra de bien travailler les écarts de doigt. Donc, on commence par la case 2 sur la corde de mi grave. Et on fait le schéma une case, deux cases avec index majeur, petit doigt. Même chose sur la corde de la. Sur la corde de ré, on part toujours de la case 2. Mais on fait deux cases, une case avec index annulaire, petit doigt. La corde de sol, pareil. On arrive ensuite sur la corde de si. Où là, on se décale en case 3. Et on fait le schéma deux cases, deux cases. Bien écarter les doigts. Et même chose pour finir sur la corde de mi aigu. Surfait tout ça à la suite. Et dans l'autre sens. Et là, vous avez fini d'apprendre la gamme de sol majeur. Donc, petit résumé, conclusion, n'importe quoi de fin, on va dire. On a appris, on a vu ensemble les sept positions. Qu'il faut apprendre toutes séparément, progressivement, lentement. Il faut bien faire attention au placement de vos doigts et tout ça. Faites super gaffe à ce que toutes vos notes sonnent. Sinon, l'exercice n'est pas réussi. Et accélérez après, petit à petit, votre apprentissage. Donc nous, on va s'arrêter là. On a vu tout ce qu'il y avait à voir pour l'instant. On verra d'autres choses à apprendre sur les gammes dans d'autres cours. Du coup, je vous dis à la prochaine fois sur www.tapsoracoustique.com pour un autre cours de guitare. Et vous pouvez aussi nous rejoindre, comme d'habitude, sur facebook.com, s'achetez 4 à guitare, ou twitter.com, slash, tapsoracoustique.